Nous sommes sur le Parc de l'Art de Vivre, sur un projet CheckMaker, sur un projet et mené avec le Collège Abel-de-Frigéen et les classes CM2 du territoire de la Montaigne. Et donc ce matin, précisément, nous sommes dans les séances d'initiation à former les enfants sur la pratique du sport, multisport et particulièrement du football, puisque je suis moi-même coach à l'Association des jeunes de Castel. Et donc je donne quelques notions qui serviront aux enfants pour leur futur. Certaines notions, à savoir qu'il faut se concentrer, à savoir qu'il faut la base du travail de bien comprendre. Et quand ils n'ont pas compris, je n'ai pas compris, de recommencer avec eux jusqu'à la pratique. Ils sont fort étonnés et je remarque aussi leur progression qui nous emmènera jusqu'au 6 juin aux Jeux Paralympiques que la Ville va organiser en partenariat avec le Collège Abel-de-Frigéen et le Rectorat, bien sûr. Donc qu'est-ce que ça leur a apporté ? Je vais se dire, je ne sais plus qu'ils savaient, mais qu'est-ce que ça leur a apporté ? Nous sommes ici au Clubhouse de la Ville. On est en train justement de dérouler, nous sommes sur la fin d'ailleurs, de la mise en exécution du projet Lamantin-JO 2024 Changemakers. Donc en fait, ça consiste en quoi l'objectif dans cette année olympique ? C'est d'apporter plus de sport aux enfants, donc leur permettre de faire davantage de sport. Et pour ça, on a des coachs sportifs qui interviennent dans les écoles chaque semaine, à raison de trois fois par semaine, les lundis, les mardis et les vendredis. Donc ce sont les classes de CM2 de l'école du Bourg 1 et l'école de Castel. Le but, c'est justement de développer une politique sportive éducative, d'apporter plus de sport, de familiariser les enfants avec les valeurs du sport. Dans le sport, il y a des règles, il y a de la discipline, il y a de la rigueur, il y a de la constance. Voir la flamme olympique, la flamme scolimpique sur notre territoire, et donc qui va depuis le 5 être d'abord à l'école de Castel, puis le collège, le bourg et enfin la rosière. Les enfants vont porter fièrement la flamme. J'ai envolé à cela, un volet excellence aussi, on a mis en contact des sports sportifs de haut niveau, on a fait venir des champions du monde, on a fait venir des champions de France. Alléluia ! Oui ! Oui ! Bonsoir, je suis Madame Tanik, directrice de l'école du Bourg-de-Lamantin. Je suis ravie de tous les projets qui ont été initiés par la municipalité de Lamantin autour du sport, puisque nos élèves ont pu profiter pleinement de toutes ces activités, des échanges également avec les nombreux sportifs qu'ils ont pu rencontrer au ciné-théâtre, toutes les actions qui ont été menées, que ce soit au parc de la Verdure ou encore à Blachon. Nos élèves ont été enrichis par toutes ces activités. Ils ont appris de nombreuses valeurs, toutes les valeurs du sport, le travail en équipe, la solidarité, l'entente, la rigueur également liées au sport. Et donc ils sont enchantés, les enseignants également sont enchantés de ces échanges que nous avons pu avoir avec les autres écoles de Lamantin, mais aussi avec le collège. Parce que grâce à ces différentes manifestations, les écoles ont pu être en liaison avec les élèves du collège, et donc on peut échanger avec eux et travailler avec eux. Oui, donc ces différentes actions ont beaucoup apporté aux élèves de notre école, puisqu'auparavant il y avait de nombreux conflits, souvent entre les CM2 d'ailleurs. Et cette année, vraiment, nous voyons la différence. Les élèves de CM2 sont très solidaires entre eux. Il y a une entraide, il y a du respect, de nombreuses valeurs qui ont été partagées. Et donc nous voyons qu'il y a une amélioration du climat scolaire également au niveau des élèves de CM2. Donc nous remercions pleinement la municipalité, monsieur le maire également, madame Lubineau et tous ceux qui ont pu nous accompagner lors de ces projets et puis surtout ceux qui nous ont proposé ce projet. Donc merci à tous.